Il y a plusieurs manières de valoriser les déchets et dans le cas des bouchons en plastique, les enfants de l'école de Sourte ont imaginé des créations originales dans le cadre de leur label Eco-école. Nous avons réalisé des fleurs géantes en collant des bouchons. Et pour cela, nous avons d'abord trié les bouchons par couleur. Et après, on a pris des bouchons et on les a collés un par un. Du coup, ça a pris du temps. On a fait quatre fleurs. Là-bas, il y en a dehors, une bleue et une rouge. Tout d'abord, nous avons peint et mis plusieurs couches de peinture sur les dames. Ensuite, nous les avons vernis. Puis, nous avons découpé des fleurs sur du papier mousse avec des gabarits. Et tout simplement, nous les avons collées. Alors, on a pris des bouteilles. On a coupé ces extrémités pour en faire des fleurs. On les a peintes. Et on a aussi eu l'idée de faire des petits abreuvoirs pour oiseaux. Au jardin du curé, qui leur sert de jardin pédagogique, toutes leurs créations prennent place dans le décor. Au total, ils ont utilisé près de 400 bouchons récoltés tout au long de l'année. Ce qu'ils n'ont pas utilisé sera donné à l'association Les Bouchons de l'Espoir. Projet artistique, culturel, écologique à l'école du Vert et du Sabot. On ne manque pas d'activités enrichissantes. Nous avons rencontré Katia Failly, directrice de l'école, à l'origine de cette dynamique. En fait, cette année scolaire, nous avions deux grands projets. L'obtention de la labellisation de l'école et l'enregistrement de CD. Mais qui découlent de plein d'actions que nous avons faites en amont. Ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants travaillaient beaucoup mieux. Déjà à l'extérieur, donc on a l'habitude d'aller en forêt. On pratique l'école du dehors une à deux fois par semaine. Donc on vient dans la forêt, on vient ici, dans ce fabuleux jardin, je dirais. Et je remercie d'ailleurs Rosemary Guel, son mari, et puis d'autres bénévoles qui ont mis ce projet en route, parce que ça permet vraiment aux enfants d'avoir un havre de paix. Quand ils viennent ici, ils sont concentrés, ils sont silencieux, ils sont actifs. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il est hyper important de travailler à travers des projets, parce que ça nous permet de travailler différemment. « Alors figurez-vous que j'ai eu un bon mail. Et puis on a été choisis pour notre poésie. Notre poésie ? » « Ouais, on a été choisis pour représenter la Lorraine au niveau national avec la fable. » « C'est vrai ? » « Ouais ! » « C'est un concours qui a été organisé pour les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Et cette écriture était aussi liée au projet de labellisation, parce que les enfants, à travers l'écriture du fable, retraçaient l'urgence de sauver notre planète. Et ils l'ont très bien fait, tellement bien qu'en fait on a été choisis. Et peut-être on aura la chance d'aller à Paris. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501